Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le second tour au Mali aura bien lieu le 12 août prochain. La Cour constitutionnelle a annoncé les chiffres définitifs du premier tour et il confirme les résultats obtenus par le président sortant Ibeka et son adversaire Soumaïla Sissé. Également dans l'actualité, l'Ouganda veut renforcer sa présence sur le marché chinois. 69 ans après les débuts des échanges commerciaux entre les deux États, la Chine serait beaucoup plus avantagée. Et puis en fin d'édition, nous découvrirons le portrait de Clarence Irdoff, le nouveau sélectionneur de l'équipe du Cameroun, l'ancien joueur des Pays-Bas, à la mission de préparer l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le second tour de la présidentielle malien opposera le président sortant Ibrahim Boubakar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé. Les résultats du premier tour ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Ils annoncent Ibeka en tête avec 41,68% des suffrages contre 17,78% pour Soumaïla Sissé. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de la présidente de la Cour constitutionnelle malienne, Manassa Danyoko. Le deuxième tour de l'élection du président de la République, le 12 août 2018, sous le verre de la disposition de l'année actuelle de la déclaration de la Constitution, considérant que la programmation des résultats provisoires de l'élection du président de la République, premier tour, a eu lieu le 12 août 2018 à 22h15, considérant que l'article 31 de la loi 97.010 du 11 février 97, modifiée par la loi 02.011 du 5 mars 2002, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivante d'un L, est infinie de sorte que le droit de faire des réclamations appartient à tout candidat, tout parti politique ou représentant de l'État dans la circonscription administratif. Et dans l'actualité également au Niger, les inondations liées aux fortes pluies ont causé de nombreux dégâts. Le bilan actuel fait état de plus de 49 personnes sinistrées et 22 décès. Plus de 2000 personnes seraient actuellement sans abri dans la capitale Niamey. Le gouvernement et les associations caritatives ont commencé la distribution de vivres et de vêtements. L'Ouganda veut une collaboration plus équilibrée avec la Chine, alors que les relations entre les deux États durent depuis 1949. Elles semblent plus avantageuses pour la Chine. Et le président ougandais a ainsi affiché son désir de voir le marché chinois ouvert au produit de son pays. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. A l'image de la centrale électrique d'Isimba, les réalisations chinoises se sont multipliées en Ouganda depuis 1949. La coopération entre les deux pays concerne divers domaines, notamment la politique, le commerce, les infrastructures et l'éducation. Ils nous ont accordé des prêts bonifiés pour la construction de deux barrages, Karuma et Insimba. Ils nous ont également accordé des prêts bonifiés pour l'autoroute d'Intébé et l'aéroport international. L'un des grands projets en cours est l'Ouganda Standard Gauge Railway. En prélude au forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra au courant septembre à Beijing, le président ougandais Yoeri Museveni a exprimé son souhait de voir la Chine ouvrir davantage ses marchés financiers à son pays. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils ouvrent davantage leurs marchés à nos produits. Ensuite, en ce qui concerne les prêts bonifiés, ils peuvent l'élargir à d'autres domaines tels que les barrages de puissance. Mais surtout, nous voulons qu'ils achètent nos produits. La coopération entre la Chine et l'Ouganda concerne aussi le domaine de la sécurité et de la défense à travers des missions de maintien de la paix. C'est en effet avec la Chine que l'Ouganda s'approvisionne en équipement militaire. Au Sénégal, le secteur privé semble prometteur depuis plusieurs années. Les établissements financiers y investissent de fortes sommes et sont moins réticents à accorder des crédits, notamment dans le secteur du commerce, de l'hôtellerie et des services à la collectivité. En 2017, plus de 4 000 milliards de francs CFA ont ainsi été investis dans le secteur privé. Les détails avec Marcel Farba-Marron. Au Sénégal, les crédits octroyés par les institutions financières à l'endroit du secteur privé sont en hausse. En 2017, les banques ont débloqué au total 4 209,1 milliards de francs CFA aux acteurs de ce secteur contre 3 243,9 milliards de francs CFA un an plus tôt, ce qui représente une augmentation en valeur relative de 16,5%. Nous sommes dans un pays où le système bancaire a été totalement assélu et en face d'une concurrence exacerbée entre les établissements financiers. Il y a aussi le plan Sénégal émergent avec des cycles de croissance que l'économie connaît. D'après les données en provenance du ministère de l'économie, des finances et du plan, les crédits bancaires déclarés représentent 33,7% du produit intérieur brut contre 28,4% en 2016. Les acteurs du commerce, de l'hôtellerie, des industries manufacturières et des services à la collectivité ont été les plus concernés par ces prêts. Ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il faut que ces crédits aient encore davantage vers les 65% de la population, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture. À côté de cela aussi, les industries transformatrices de ces produits agricoles. Ensuite, le secteur des petites et moyennes entreprises. On dénombrait au 31 décembre 2017 29 établissements de crédits dans le paysage bancaire sénégalais, dont 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire, contre 27 établissements de crédit en 2016. De plus en plus de femmes pratiquent la chasse en Algérie, une activité qui n'est plus réservée aux hommes uniquement. Au-delà du loisir, ce changement marque aussi une avancée vers l'égalité des sexes, même si le chemin vers l'émancipation est encore long. Des explications avec Solange Dubois. Les femmes algériennes sont de plus en plus nombreuses à braver les stéréotypes du genre. La nouvelle tendance ? Pratiquer la chasse. Néanmoins, ces aventurières ne représentent qu'une faible portion par rapport au nombre d'adeptes. J'encourage les femmes à ne pas se limiter à ce qui est symbolisé pour les hommes. C'est un sport, même le professeur Ali Ossama, il l'avait donc encouragé. Le chef Nail Inde, nous les limites. C'est un très bon sport et une très bonne expérience. Je crois que ça existait encore, c'est ce qui est le sport. Loisirs réservés aux hommes pour certains, grands pas vers l'égalité des sexes. Pour d'autres, nombreuses sont les femmes ayant reçu un soutien de la part des hommes. Elles sont pour la plupart initiées par leur mari ou même par leur père. C'est à encourager, parce que c'est normalement, chez nous, c'est beaucoup plus un métier d'homme et des filles qui osent comme ça. En plus, c'est son père qui l'encourage. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe d'ouverture. C'est un peu le déblocage de l'associé. Pour ces femmes, la chasse est à la fois une philosophie de vie et une manière de se nourrir en respectant la nature, loin des industries. Par ailleurs, la hausse du nombre de pratiquantes a eu des répercussions positives au sein du marché de la chasse. Ce dernier s'est en effet adapté à cette nouvelle clientèle. Les Lyons indomptables du Cameroun ont un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Clarence Sirdoff. A dix mois de la Cannes, il vient d'accepter un véritable défi, bâtir une équipe stable et conquérante. Originaire du Suriname, le joueur a exercé en tant que professionnel au sein de l'équipe nationale des Pays-Bas. Son portrait avec Viviane Baouken. Les nouveaux patrons du banc de touche de la sélection nationale fagnon de football du Cameroun sont connus. L'entraîneur principal, Clarence Sirdoff, sera assisté de son compatriote et ex-coéquipier de l'équipe nationale de Hollande, Patrick Lueveur. Un duo apprécié par les experts. De prime abord, le Cameroun a toujours été faiseur d'entraîneurs et non le contraire. Moi, je m'accroche à leur expérience, le vécu. L'Ajax d'Amsterdam est une école qu'on ne présente plus en matière de formation des joueurs footballeurs professionnels. Ils ont fait leur classe au Real Madrid, au Milan AC, dans des grands clubs européens. Honnêtement, j'ai confiance en ce nouveau staff. Je crois en ce nouveau staff parce que je pense qu'il y a du charisme, il y a de la personnalité. Personnalité, ce qui est nécessaire pour entraîner les lions indomptables du Cameroun. Ces deux technicians de haut niveau ont été choisis dans l'optique d'une préparation sérieuse, rigoureuse de la sélection nationale du Cameroun. Leur mission, bâtir une équipe stable et conquérante, capable de maintenir son titre de champion en 2019. Nous comptons beaucoup sur ces entraîneurs pour pouvoir redorer l'oblason de l'équipe nationale du Cameroun. Et pourquoi pas de nous attirer les regards du monde du football. Nous avons besoin d'avoir des challengers de haut niveau. Nous avons besoin de rencontrer des équipes de haut niveau. Et avec des entraîneurs qui ont ce potentiel de marketing aussi élevé, on n'est que très contents. Clarins, Serdoff et Patrick Kluver figurent parmi les 5 vingt-cinq plus grands joueurs de l'histoire du football. Une expérience que les techniciens sont prêts à transmettre aux lions indomptables du Cameroun. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada